L'augmentation mammaire par prothèse consiste à augmenter le volume de la poitrine par la mise en place de prothèses mammaires. Il existe plusieurs types d'implants mammaires. Les implants mammaires se distinguent par leur forme et par leur remplissage. Certains implants sont ronds, d'autres anatomiques. Enfin, d'autres sont remplis en gel de silicone ou en sérum physiologique. Il existe une cicatrice mais qui est quasiment invisible. Ces cicatrices sont placées soit en péri-aréolaire inférieur, c'est-à-dire sous l'aréole, soit sous le sein, soit au niveau de l'aisselle. Le choix de l'emplacement de la cicatrice est déterminé avec le chirurgien lors de la consultation. La prothèse peut être placée soit en avant, soit en arrière du muscle pectoral. Le choix est effectué en consultation. S'il existe suffisamment de glandes mammaires, la prothèse pourra être placée en avant du muscle. S'il existe très peu de glandes mammaires ou si la patiente est très mince, on placera préférentiellement la prothèse en arrière du muscle pour obtenir un résultat plus naturel. Le fait de porter des prothèses mammaires n'augmente pas le risque de cancer du sein. Nous avons actuellement un recul de 40 ans et plusieurs études prouvent le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre la survenue d'un cancer du sein et le port de prothèses mammaires. Oui, l'allaitement est parfaitement possible avec des implants mammaires. L'augmentation mammaires est une intervention qui est relativement douloureuse. Lorsque l'implant est placé derrière le muscle, la douleur est plus importante. Des anthalgiques seront prescrits dans tous les cas. La taille de la prothèse est déterminée en consultation en fonction de la morphologie de la patiente et de ses désirs. L'intervention se déroule au bloc opératoire dans une clinique agréée pour la chirurgie esthétique. Elle se déroule sous anesthésie générale et dure environ une heure. La sortie a lieu dès le lendemain de l'intervention. Les drains sont retirés, le soutien-gorge est mis en place. Le soutien-gorge sera apporté environ six semaines après l'intervention. De légères échymoses peuvent être présentes qui disparaissent en une semaine environ. La cicatrisation est obtenue au bout de dix jours. Il existe d'autres techniques pour réaliser une augmentation mammaire, notamment l'injection autologue de tissus graisseux. La graisse est prélevée chez la patiente, purifiée et réinjectée au niveau des seins. Il s'agit d'une technique relativement récente qui n'est pas applicable chez toutes les patientes. Merci. 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 Merci.